Une vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine. C'est également le mien, à condition que nous puissions tranquillement uploader les images dont nous allons parler. Une fois n'est pas coutume, nous nous heurtons à beaucoup de difficultés de la part du titulaire, en l'occurrence canal, qui strike quiconque upload ses images sur YouTube. C'est dommage car ça enfreint la sacro-sainte règle en droit du commentaire. Un ré-upload brut est interdit, mais par contre un commentaire articulé et argumenté d'une publication est autorisé. Je vous invite à signer la tribune pour la défense du droit d'expression du commentaire, à l'écran ici-dessous. Nous allons donc tenter de nous livrer un jeu de filtres. Alors je ne sais pas à quel point l'image sera dégradée, mais sachez que ce n'est pas de notre bon plaisir. C'est simplement pour quand même tenter de vidéoscoper tout ça. Voilà, c'est parti. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un reportage sur la famille Pellissard, qui tout comme Nathalie Gabbano a décidé de vendre son corps sur Internet. Tu es un peu embarrassé ? Bonjour Jérémstar, je suis ravi de découvrir cet influenceur avant l'heure. Ce n'est pas pour faire une réunion gratuite. Moi j'ignorais totalement son visage. Le jeu des algorithmes fait qu'on se voit proposer finalement les sujets qui nous intéressent. Et n'ayant jamais liké ses contenus, je pense que les algorithmes m'ont tenu loin. Mais voilà, je suis content de découvrir les influenceurs un peu du... C'est pas gentil de dire du passé, mais c'était le YouTube Game d'il y a quelques années, Jérémstar. J'ignorais son physique, j'ignorais son faciès. Il a plutôt une bonne bouille. Après je trouve qu'il a le timbre qui grince. Hello à tous ! Mais bon, ça c'est le problème. On disait qu'il y avait l'art maniéré. Il y a également une manière maniérée de s'enregistrer l'homosexualité. Je trouve ça dommage. Je n'ai jamais bien compris pourquoi il fallait comme ça s'exprimer de manière infantile quand on était homo. Et je ne comprends pas pourquoi les homosexuels veulent absolument retourner en enfance dans la manière de s'exprimer ou se niveler sur les réactions les plus stupides de la femme. Mais enfin bon, ce n'est pas vraiment le débat. Ah, eh bien, on a un bel effet télé avec, on imagine, comme dans Pimp My Ride, avec la fausse surprise de, on vient de toquer à l'improviste et dans quelques instants, on va évidemment avoir la caméra à l'intérieur. Tellement c'est une fausse surprise. C'est de te faire la bise comme ça ? Qu'est-ce que tu fous dans cet accoutrement ? On est en train de faire un shooting avec Chahit. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque encore ? Mais enfin ! Ah oui, donc là on est direct dans l'ambiance. Ça commence direct. Il faut mettre le temps à profit, il faut être productif quand les enfants ne sont pas là. Ah, parce que tu doutes bien qu'on ne peut pas travailler quand tu es petit à la maison. Ah d'accord, ma belle ! Alors j'ai déjà exposé le rappel de la valeur du travail. Travailler, ça consiste à créer, ou en tout cas à altérer l'environnement. Le travail, c'est la mesure physique d'une transformation de son environnement. C'est-à-dire que quand on part de rien et qu'on a quelque chose, on a travaillé. Quand on a déplacé une matière, on a travaillé. Quand on a façonné une matière, on a travaillé. Mais quand on a simplement, quand on s'est déshabillé et rhabillé, on n'a pas travaillé. Ce n'est pas parce que ça génère une rémunération que c'est un travail. C'est un petit peu comme, je ne sais pas, si je te vends ma maison et que je te la rachète au même prix, il n'y a pas eu de travail physique. Il y a eu enrichissement de l'agent immobilier au passage, mais ce n'est pas un travail, c'est de l'intermédiation. Il ne faut pas tout confondre. Oh ma belle ! Voilà, on est productifs à mort. Salut, ça va ? Le thème aujourd'hui, c'est « Petit shooting, I'm sweet up ». A-t-elle le timbre le plus insupportable de toutes les vidéoscopées jusqu'à présent ? Je pense qu'on n'en est pas loin. Vous vous rappelez de ma distinction entre la voix et le timbre. Là, on est au-delà de la craie sur le tableau. Je dois faire des efforts conscients pour que ça reste tolérable. Bienvenue chez la famille Pélissard, chez nous. Dans une tenue pareille ? Mais oui ! Non, mais tu as la moitié du fiacalère. Encore, non, ça va, je suis très habillée, je suis très couverte là encore. Ah bon ? Vous entendez les R, là, on sent déjà qu'on est directement dans le sud de la France et on n'est pas dans le sud-est dont je viens. Là, on est dans le sud du milieu, peut-être un petit peu ouest. Là, on est peut-être en Occitanie, je ne sais pas. Et alors, je ne sais pas combien ils ont de marmots, mais la maison est dans un désordre absolu. Il y a des cadavres de vêtements un peu partout. Les paniers à linge sale débordent. La maison est un peu exiguë, donc j'ai envie de dire, je ne sais pas s'ils ont beaucoup d'abonnés et si ça rapporte beaucoup de business, mais manifestement, ils ne sont pas très à l'aise. Ils ont l'air plus à l'aise dans leurs vêtements que dans leur intérieur, parce qu'à la limite, quand tu as besoin de te faire un studio de tournage, tu achètes un endroit avec un garage que tu aménages. Enfin, je ne sais pas, encore une fois, qui suis-je ? Moi, je filme dans mon propre salon, mais je ne suis pas en body bleu. Prends un fouet ou une tapette ? Ah, mais il y en a une déjà de la tapette ! Je suis là ? Ouais, alors, Jérém Star, t'es sympathique, mais alors, les blagues communautaires sur les communautés, c'est un petit peu ce qui, décennie après décennie, nous a amenés à ce nouveau néo-communautarisme puritain, on va dire, pour ne pas dire pudibon, où, en fait, le mot en haine ne peut être prononcé que par les cacaotés, et encore pas tous. Apparemment, moi, je ne suis pas assez cacaoté pour me moquer des cacaotés. Les blagues antisémites ne peuvent être formulées que par les juifs, et encore pas tous, il faut qu'ils soient un peu radicaux. Les blagues sur l'immigration, chance pour la France, bon, personne ne peut les faire. Donc, oui, dans un premier temps, on a envie de trouver Jérémie sympathique. Le problème de cet humour, c'est que, sous couvert de liberté d'expression et de liberté de rire de tout, ça finit par un néo-communautarisme puritain. Il faut bien voir la médiation qui s'opère. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de fouet et de ta pète, là, tu rigoles ? Quoi ? Non mais c'est une blague ! Non mais attends, sous le canapé où les gosses regardent les dessins animés, il y a tout ça ! En fait, ce que je vois est assez triste. Voilà, ce que je vois est assez triste. Je vois plein d'enfants au mur. J'ignore combien ils en ont, car je répète une énième fois que la vidéoscopie n'est pas un avis sur une personne, a fortiori sur une famille. La vidéoscopie est un avis sur une vidéo, c'est-à-dire sur ce qui est mis montré devant les yeux. Je n'ai pas enquêté, je n'ai pas croisé des sources pour aller rechercher l'activité annexe de ces gens, leurs enfants, etc. Ce que je vois, c'est beaucoup de photos d'enfants au mur, dans une maison exiguë, tout en bordel, sachant qu'ils sont évidemment prévenus qu'on tourne, ils sont évidemment prévenus du canal de diffusion, ils ont signé des autorisations de droit à l'image. Si vous n'avez pas été dans ces contextes-là, je vous promets que jamais de la vie une production n'envoie des caméras, etc., sans faire signer auparavant des autorisations de droit à l'image pour se mettre à l'abri, justement, de retournements de veste de la part des interviewés qui décideraient à posteriori que ce n'est pas trop en leur faveur et qu'ils voudraient retirer le droit à l'image. Donc tout ça, c'est signé avant. Donc ça veut dire qu'ils sont prévenus depuis des jours, voire des semaines. Et pour autant, il y a des cadavres de vêtements partout. Là, je suis à 1 minute 02. Je vois un cadavre de manteau camel, même pas rangé, qui est là derrière le chignon, comme ça, sur une espèce d'étendoir à linge. Ça sent la misère. Ou comme je redis dans mon avant-dernier article pour la furia, ça sent très fort le lumpen prolétariat. Les marqueurs du lumpen étant grande télé et très petite bibliothèque, voire d'ailleurs que des télés et pas de livres. Aucune photo personnelle au mur, si ce n'est les enfants. Omniprésence du polyester, du plastique et des matières synthétiques. Tous les meubles sont en plastique. Tout ce qu'ils portent, c'est en polyester. Ils n'ont que des gadgets en plastoc partout. Civilisation du bois, du bronze. Et désormais du plastique. Je ne mène pas, ça va vous, ça a traîné ? Ça, on l'introduit nulle part. C'est une caméra cachée ou c'est réel ? Mais on dirait un club échangiste ou un truc SM. Et quand on est entouré de plastique et que l'on ne porte que du polyester, on trouve parfaitement normal de jouer avec ces parties génitales, donc avec la peau la plus fine du corps, la plus poreuse du corps, avec des matières synthétiques complètement cancérigènes. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans, on ne sait même pas où c'est fait, on ne sait pas dans quelles conditions, etc. Et on se les introduit et le cancer progresse. Et on a envie de dire, les moutons seront bien gardés. On est très délireux des SM, moi. Ah, ça, c'est super, ça. Ça, c'est top. Ça va où, ça, ce truc ? Tu mets ça sur ton ce gig et puis en même temps, ça stimule les taux, tu vois ? Non, je ne vois pas trop, mais bon. Et donc là, c'est un client, par exemple, à vous, un abonné, qui vous demande quoi ? Ah, elle s'est changée, là. Elle s'est changée. Tu enlèves tes chaussures et tu tortilles tes orteils dans les chaussures, dans les chaussettes. Je ne veux pas que tu enlèves les chaussettes. Tu peux montrer ton visage et parler en même temps, ça serait cool. Et la vidéo, je voudrais qu'elle dure 4 minutes, si possible. Tu vas le faire ? Ben oui. Et ça, c'est payé combien ? Combien on est rendu ? 30 euros hors frais. Alors, j'imagine hors frais, au frais. Ça se boit très, très frais. Faut le boire au frais. Ça se boit frais. Ça se boit très frais. Derrière cet accent fort délicat, il y a quand même une espèce d'absence de contestation du principe de l'offre et de la demande. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que le principe est d'accéder, et non pas de créer un contenu, comme on pouvait appeler les créateurs entre guillemets « old school », mais d'accéder à la demande en feignant qu'il y ait une forme de subordination. Et c'est ce que j'expliquais depuis le début du succès de ces plateformes. Vous étiez nombreuses à l'époque. Alors, vous allez nier maintenant, me dire « non, non, j'ai toujours compris », mais au tout début où ces plateformes sont apparues, je parle d'OnlyFan et de Meme, plusieurs d'entre vous m'avaient demandé « mais je ne comprends pas l'intérêt de payer pour des vidéos de X qui sont disponibles à profusion sur Internet ». Et j'avais répondu à l'époque, ça devait être dans une étude de CA ou dans un article peut-être sur mon blog à l'époque où j'en écrivais encore. J'avais répondu « ce que vous ne comprenez pas, c'est que les gens ne payent pas un résultat, ils payent une intimité, ils payent une relation. Ils payent le fait d'avoir une sommité, enfin quelqu'un perçu comme loin et inaccessible, une demi-star, une starlette, qui les lise, qui fasse semblant de leur répondre et qui, au comble des plaisirs, s'exécute à une demande précise. C'est pour ça que la demande est extrêmement précise. Donc je suis content que le réel me donne raison, enfin que ce documentaire me donne raison. Le principe de l'échange monétaire est totalement intégré sans... Vous savez cette phrase de Claudel que je cite de mémoire ? « L'art s'arrête quand vous commencez à produire non pas ce que vous avez envie de montrer au public, mais ce que le public attend de vous. » Et ça, c'est un débat que se font tous les écrivains, tous les auteurs sur quelques médias et quelques supports que ce soit. C'est quand on a couché son âme sur le papier ou sur le tableau, sur la toile, pendant quelques années avec un succès très relatif, voire un insuccès, « À quel moment et au titre de quel pacte ? » « Embarrassant, voire même un peu vulgaire. » « Est-ce que l'on accepte de produire quelque chose de plus conforme au goût du public ? Au prix de quel reniement ? Et comment vivre avec ce reniement ? » Et on l'a tous eu, ce débat interne, d'une manière ou d'une autre. Rappelez-vous que moi, ce qui me plaisait de faire initialement, c'était des podcasts avec Léo, que vous dites tous regretter, mais qui faisaient à l'époque 1000, 2000, 3000 vues. Alors qu'une vidéoscopie peut en faire 2, 3, 400 000. Et à un moment, il faut faire un pacte en essayant de se renier le moins possible et de glisser de soi dans les contraintes d'un style imposé. Trouver sa liberté dans les contraintes, comme disait je ne sais plus qui, on trouvera au montage. Quand on a un petit peu d'ossature, un petit peu de courage et un petit peu de force, on trouve un équilibre. On fait un marché, on deal entre ce que le public attend et ce qui nous correspond. Et on essaie comme ça d'intriquer ça. Mais le lumpen a deux chiffres là, sans morale, sans éthique, sans distinction du bien, sans distinction du beau. On n'a pas ce débat là. C'est je montrerai tout ce que vous voulez, même si je le trouve très laid. Donc j'imagine qu'elle va se moquer, voire mépriser le client, mais elle lui montre quand même. Moi, quand on me demande quelque chose que je méprise, je ne le fais pas. Le relooking, à un moment, j'ai jugé que ça ne présentait plus les bienfaits que j'ai longtemps espéré y voir. J'ai vu qu'en fait, les gens ne s'intéressaient pas plus à la chose que ça, que c'était utilitaire, etc. J'ai arrêté alors que ça rémunérait bien. Ça rémunérait immédiatement. Vous repartiez à la fin de la journée, vous aviez l'argent dans la poche. Eh bien, on me le demande encore de temps en temps. Je ne le fais pas. Une décennie de cette activité m'a permis de me faire un avis et d'en voir les limites. En fait, eux, ils n'ont pas d'avis et pas de limites tant que ça paye. Et c'est assez triste. Tout exale la misère dans cet environnement. La misère culturelle, la misère sociale, et probablement également désormais, vu leur notoriété soudaine, la misère psychologique pour leurs enfants. Comment vont se faire moquer ces enfants quand les copains de classe vont dire qu'ils se sont pignolés sur les roubignoles de leur père ou les cavités de leur mère pour 30 balles ou... Une petite fille qui va dire à mon fils, « Ma mère m'a dit que ta mère était tenue sur Internet et c'est dégueulasse. » On fait suite à un drame très récent où un adolescent de 13 ans, je crois, a mis fin à ses jours suite à un harcèlement. Je ne sais pas combien il en a, mais statistiquement, ça ne serait pas étonnant qu'il tourne mal ou que certains, peut-être, tentent de mettre fin à leur jour et elle en serait directement, je le dis à qui m'entend, je sais que je suis suivi par pas mal de corps constitués, d'autorités, la police, etc., à qui je passe le bon jour. Je ne dis pas qu'elle sera coupable, je dis que son attitude dans le présent ne sera pas sans lien avec d'éventuels troubles, soit psychomoteurs, soit de type névropathie, soit de type carrément de délinquance, soit encore plus grave, malheureusement, qui mettent fin à leur jour, de ses enfants. On paye toujours le prix de l'immoralité. Et je dis même que le père sera également susceptible d'être poursuivi pour non-assistance à personne en danger, dans son espèce de passivité toute féminine. Donc, avec les frais de plateforme, ça lui a coûté 40 euros ? Non, mais ce n'est pas vrai ! Mais c'est quoi ces tarifs, cette grille tarifaire ? On se croira à la poste ! Bah encore, ce n'est pas cher, ça, ce que là... Il y a encore ce qui va chier ! Dans les romans populistes, souvenez-vous, le populisme étant un qualificatif en littérature, au XIXe siècle, consistant à décrire avec précision, sans acrimonie, mais avec un grand détail, et parfois avec onirisme comme Steinbeck, les comportements, l'éthique et les attitudes des classes populaires. Et en fait, un Steinbeck, ou un Balzac, ou peut-être même un Kerouac, un peu plus tard, auraient pu saisir ce personnage de roman hybride, mi-homme, mi-femme, avec des yeux inexpressifs, mi-clos, fardés comme une patronne de bordel, vociférantes comme une poissonnière, ventrus... Enfin, c'est un personnage dont un romancier aurait fait quelque chose de très très peu inclusif. Elle a raté sa vocation de patronne de bordel, et elle transforme son intérieur en bordel. Le problème, c'est que le mari a peut-être fait le choix de le tolérer, mais moi, je m'intéresse toujours à la souffrance des enfants. Rappelez-vous ma vidéo sur Lola. Les premiers sur lesquels le pouvoir s'exerce, comme disait Tonton Offray à propos du peuple, les seuls qui n'ont pas le libre arbitre de s'en exfiltrer, ce sont les enfants. Car on ne peut pas, à un certain âge, dire merde à ses parents. C'est un indépassable. C'est trop haut. Pas grand-chose, en vrai. Donc 30 euros pour foutre tes pieds dans des soquettes souillées. Ouais. Et tortiller mes orteils. Je ne connaissais pas Jérôme Star. Il m'est sympathique. Il m'est de plus en plus sympathique. Il n'y a quand même pas beaucoup d'animateurs qui arrivent à balancer à leur sujet d'interview. Elles sont horribles, tes godasses, et à le faire passer avec un grand sourire. Et d'ailleurs, la réponse du lumpen prolétariat, c'est immédiatement combien ça a coûté. En fait, dans cette classe de gens totalement dénuée de goût, qui va, on va dire, du lumpen occidental au Qatari, en Mercedes, classe G, orange, fluo, dans ces pays-là, qui va par l'association immédiate à argent qualité, argent vertu. C'est-à-dire que ce qui a coûté cher un jour, d'ailleurs, elle ne les a jamais payés 300 balles, ses baskets, elle les a certainement achetés sur un outlet quelconque, ou c'est un sponsor qui lui a envoyé, et enfin, c'est absolument impossible. La réponse immédiate de quelqu'un qui n'a pas de goût, c'est de demander le prix ou de répondre avec le prix. Ça aussi, c'est un marqueur. C'est des lagarises et coûté 300 balles. Ah, ok. Je couperais ça en montage. Vas-y, mais range tes yates, frère ! Voilà, mon petit chausset de toute seule. Non, mais c'est pas correct. Tortille tes petits pieds, là. Et tu ne dis pas, les gens sont tarés ? Si, souvent. C'est pas vrai, mais c'est lunaire ! Oui, en fait, la grande laideur de cette scène, c'est pas la saleté de la chaussette. L'intérieur, dont j'ai presque... Faut pas taper sur une ambulance, j'ai presque... Ça me fait de la peine de m'en moquer, avec la reconstitution en photo de la dune du Pila, pas un livre nulle part, aucune trace d'un embryon culturel d'aucune sorte. C'est même pas ça. La plus grande laideur, c'est de se complaire à faire, pour l'argent, quelque chose qu'on exècre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le fantasme le plus perverti des gens qui ont tout, c'est d'arriver à payer suffisamment cher des prolos pour que les prolos fassent quelque chose qui les dégoûte. C'est ça, le délire, justement, pour les cités de nos amis les Qataris. C'est en fait d'arriver à trouver le montant clé, le chiffre d'achoppement, le chiffre pivot, au-delà duquel une influenceuse beauté est capable de venir se souiller dans la pire des laideurs et dans les pires excréments pour son propre plaisir. Et son propre plaisir est de faire basculer les soi-disant vestales de beauté et de pureté dans l'ensevelissement de laideurs et d'excréments. De la même manière, la grande laideur, c'est de voir quelqu'un s'ennuyer mortellement à faire quelque chose d'immonde pour une somme qui, finalement, est assez faible. Et tout ça, c'est très pervers. Qu'est-ce que je... Vous avez tout les pieds. Il faut que je les tortille. Je veux choper d'écran, pas forcément. Ouais, tortille les biens. Encore, encore, tortille. C'est une scène de bordel du 19e siècle ajournée avec Internet et OnlyFans et Mime. Mais ce que ces gens vont découvrir à leurs dépens, c'est qu'Internet est immaréscible. C'est-à-dire que ce qui y est uploadé ne disparaîtra jamais. Voilà. Je pense que beaucoup de leurs enfants, notamment en grandissant, enfin, ceux qui échapperont à ce piège, à ce cauchemar, devront même changer de patronyme et que je pense qu'en justice, la justice acceptera au titre que ce patronyme deviendra malheureusement invivable. Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'émission ? Parce que j'avoue que là, j'ai loupé un épisode. Alors, comme tu le sais, on a arrêté de faire Famille Nombreuse sur TF1. Oui. Tu sais qu'on les attaque en justice. Oui. Et nous, on va continuer notre petit peu d'un homme de chemin avec les placements de produits, etc. Et c'est vrai que ça faisait déjà un petit moment que l'idée de Mime me trottait dans la tête. J'en avais entendu parler notamment par Nathalie dans ton dernier reportage. Tu m'as demandé ce que j'en pensais, il faut bien le dire. Oui, je t'avais demandé, tu te rappelles que j'avais quelques mots, je t'avais demandé ton avis. Tu te souviens ? Je t'ai tout de suite dit certainement pas, voilà. Mes caricaturistes me croquent comme quelqu'un d'obsédé par le détail du langage corporel alors que c'est paradoxalement ce dont je parle le moins en vidéoscopie. À l'instar d'habitude, il suffit à 3.32 de tracer les postures, de délimiter dans l'espace les postures pour voir en fait qui distribue la parole, qui est au centre et qui est assujetti. Ça se passe de commentaires avec des brastés qui lui tenaient lieu de force mais qui en réalité étaient totalement inhibés et qui était soi-disant l'auteur d'un trouble avec une rouquine qui se paraît des attributs de la bourgeoisie mais qui avait une voix de serveuse en boîte de nuit. L'information qui m'a d'ailleurs été confirmée par la suite justement par une influenceuse de télé-réalité. Coucou, si tu nous regardes encore. Et puis une petite brunette qui n'aurait pas forcément dormi dans la baignoire et j'avais dit le rapport de force ce n'est pas du tout celui qu'on croit au sens où l'homme c'est la rouquine et en fait les deux autres sont les femmes. Bon ben là je vous le demande en fait qui est l'homme à 3'32 ? Moi je sais où est l'homme et je sais où sont les deux femmes. Ce n'est pas là où on croit. Avec l'image de meurtre de famille etc. Enfin j'étais pas pour. J'étais pas pour. Et puis je t'ai carrément dit une fois que tu as décidé de te lancer là-dedans on t'a complètement perdu. Oui voilà. Je te l'ai dit. Le jour où on a partagé le compte mime sur Insta tu m'as envoyé un message pour me dire ça y est on t'a perdu. Mais non. C'est quelque chose qu'on a mûrement réfléchi quand on a parlé longtemps. On a consulté notre fils aîné comme on te l'a dit avant. J'aimerais avoir le talent d'un romancier que je n'ai pas pour vous décrire un truc. Et ce truc je vous dirai ce que c'est juste après. Juste après. Que s'est-il passé il y a quelques semaines que les médias dominants ont totalement passé sous silence ? Non, pas ça. Ouais, non, mais autre chose. Ouais, non, non. L'anniversaire des vidéoscopies. Et oui, trois ans. Trois ans que la vidéoscopie c'est au moment préféré de la semaine et parfois également le nôtre. Ah, Hugo, notre chef monteur préféré et moi-même. Pour des raisons de logistique on ne pourra pas tomber sur la date exacte. Par contre, le 7 avril avançant l'idée m'est venue mais attendez une seconde. Le 7 avril j'ai 45 ans. Est-ce que ça ne serait pas l'occasion de faire d'une pierre deux coups ? Ben ouais. Le 7 avril prochain à 20h double anniversaire. Les 45 ans de Bibi. Les 3 ans et quelques semaines de vidéoscopie. Ça sera en plus gratuit. Ben ouais, question d'élégance. On ne fait pas payer les gens pour venir à son anniversaire. Il faudra juste, juste venir avec un petit cadeau. Voilà. Lien vers la liste d'attente. Ah ben oui, il y a 70 places seulement. En plus, c'est gratuit. Il y aura une projection du best-of des 3 ans de vidéoscopie avec commentaires, anecdotes sur tous les petits trucs que je ne peux pas dire en ligne. Donc, vous imaginez bien que les 70 places, ça va se remplir en un instant. Donc, il y aura une liste d'attente et puis une sélection. Information, détails, tout ça, tout ça, à l'écran et dans la fameuse description que personne ne lit jamais. Sauf que là, moi, je te suggère d'aller quand même chercher le lien. Après, tu fais comme tu veux. J'espère te voir le 7. Non, je disais, j'aimerais avoir le talent d'un romancier pour exprimer ce que n'exprime pas le regard de cette femme. Et je vous demande dans le silence, comme ça, une seconde ou deux, de vous demander ce qui en est absolument absent. C'est assez terrifiant quand on y pense. Et c'est en plus un truc dont j'avais envie depuis un moment. Et c'est quelque chose surtout qu'on fait en harmonie avec nous-mêmes, quoi. En harmonie avec... On fait ça en couple et c'est un truc que je n'aurais pas pu faire seule. C'est avec mon mari ou rien. Pour les plus jeunes, entre guillemets, ils n'auront pas le choix que de faire avec parce que là, je pense qu'ils ne sont pas vraiment en âge de comprendre et d'ailleurs, vous ne leur avez pas... Mais c'est comme la télé ! Vous n'en avez pas parlé ! Les gamins qui font Famille Nombreuse, là, ils ont fait Famille Nombreuse, Octave est encore dans mon ventre. Tu crois qu'ils ont eu leur vie à donner ? Oui, on est quand même loin d'un truc avec des... Voilà ! Oui, mais je vais te dire, dans ce cas, c'est la même chose. Est-ce que vous sentez le potentiel colérique de cette personne qui, à la première contradiction, et encore, c'est une contradiction extrêmement gentille, prononcée par un homme tout efféminé, engoncée sur son canapé avec le sourire, à l'embryon d'une contradiction, elle monte d'une octave, Dieu sait qu'on était déjà haut dans les octaves, elle prend 10 décibels dans la voix, comme ça, elle commence à faire des gestes avec les bras. Imaginez quand cette personne est réellement contredite et réellement mise devant ces contradictions, je pense qu'elle est capable de violences et pas que verbales. En fait, à mon avis, on a pris nos décisions qui impliquent... Là, ça n'implique que nous ! Ah bon ? Bah non ! Je comprends pas, tes enfants, ils ont pas ton nom de famille ? Tes enfants, ils seront pas reconnus à l'école ? Oh ! Ça peut impliquer les enfants plus tard ! Est-ce que vous arrêterez si vraiment ça posait problème ? C'est quoi tes arguments, en fait ? Quand ils vont grandir. T'en toute façon, ça sera trop tard, les fichiers existeront déjà, mais... Quand ils seront en âge de comprendre, donc je sais pas si on le fera toujours, on verra, de toute façon, tant que ça marchera, on le fera, je pense. Donc dans 4-5 ans, je sais pas, Stéphane a 15-16 ans. Voilà, bah écoute, on lui expliquera, on en parlera, mais encore une fois, moi j'ai confiance en mes enfants, même qu'ils ont confiance en nous, quoi. Je sais que j'ai une très bonne... Mais c'est pas une question d'avoir confiance en tes enfants. C'est comme quand tu conduis, que tu te mélanges à d'autres automobilistes, c'est pas une question d'avoir confiance en toi, c'est une question d'avoir confiance en les autres. Et tu pars du principe que les autres sont susceptibles de faire soit une méchanceté, soit une connerie. Et les enfants, Dieu sait qu'ils sont pas les enfants des autres, les enfants de la cour d'école, Dieu sait qu'ils ne sont avares, ni en connerie, ni en méchanceté. Tes enfants vont vivre une scolarité insupportable, vont subir des brimades intolérables. Que vont dire les autorités, le proviseur, etc., quand tu sais que t'auras creusé toi-même leur tombe, entre guillemets. C'est de la violence indirecte. Moi, alors, cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, comme je pensais que je n'allais pas traiter le sujet. J'ai regardé ce qu'en disait Greg Toussaint, le camarade grec. D'ailleurs, si vous le suivez également, n'hésitez pas à mettre des petites médailles dans la vidéo pour le dire. Moi, j'ai aucun problème à vous renvoyer vers des gens qui font un travail rigolo, intéressant. Après, j'aimerais bien qu'également la réciproque soit vraie de temps en temps, parce que je trouve que je cite beaucoup de youtubeurs, les autres un peu moins. Merci Thibaut, d'ailleurs. Heureusement, les youtubeurs français les plus suivis ont enfin dit qu'ils me regardaient. Merci Thibaut InShape, presque. Mais je sais que beaucoup me regardent et ne me citent pas. Donc, j'ai regardé Greg. C'est une posture, c'est un sketch, c'est un comique. Il avait demandé aux autorités de se pencher sur le cas de maltraitance envers le mari. J'ai envie de dire, moi, le mari m'a l'air sadomaso. Je pense que le mari est ravi d'être maltraité. Je pense même qu'il paierait pour. Par contre, ce qui m'inquiète énormément, c'est les enfants. Donc là, Go, qui a fait un pré-cut, m'a dit, attends, tu vas voir les gosses à la fin. Ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup. Très bon père. Vous connaissez ma sensibilité aux souffrances sur les enfants. Je vous ai parlé du cas Lola, alors que très peu en parlait. Je vous ai parlé de SOS Village d'enfants il y a quelques années. Quand on est parent, on est parent à fond. Mais il ne faut pas oublier qu'avant d'être des parents, on a un couple. Je suis une femme, c'est un homme. Quand on s'est connu, on était couple, on n'était pas parent. Et qu'en fait, rien n'est incompatible du moment que tu fais les choses correctement et de façon cadrée. C'est tout. On est dans l'ordre du déni. Et le déni est le corollaire de la superstition. La superstition est le corollaire d'une idéologie ou d'une religion. En fait, sa religion, c'est l'argent. C'est tout simplement qu'elle l'avoue qu'elle n'a pas les capacités ni cognitives ni surtout cognitives, c'est-à-dire l'effort de gagner de l'argent autrement qu'en vendant son... Et à ce titre-là, elle est capable de sacrifier ses enfants. C'est un sacrifice pas seulement symbolique mais également psychologique, voire physique si malheureusement un n'y survivait pas, de ses enfants au titre de la monétisation de son présent. Et ça, ça ne tombe pas sous le coup de la loi à ma connaissance, mais on n'est pas loin et je pense qu'il faudrait que cette famille soit mise sous surveillance. Je sais que beaucoup de gens sont fichés pour dérive sectaire ou pour... Ça, si ce n'est pas une forme de dérive, je ne sais pas ce que c'est. D'un point de vue familial, je veux dire, vous l'avez... Par exemple, pour Léo qui est plus grand que les autres enfants... Ouh ! Le langage corporel de l'enfant. Ouh là 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 là. Il est au courant. Avant de se lancer dans l'inventure Mume, c'est vrai qu'on s'est dit quand même, comme Léo est en âge, peut-être d'être au courant, devoir passer des choses sur Internet ou quoi. On s'est dit, on va lui demander avant de se lancer là-dedans. Si Léo avait mis un veto, on ne l'aurait peut-être pas fait. Après, il nous a donné son aval. C'est rare que les parents donnent la permission à un gamin pour faire quelque chose quand même, mais voilà, chez nous, ça arrive. Jamais personne a emmerdé Léo, jamais personne s'est foutu de lui, la harceler ou la harceler. Elle est dans un déni absolument total et ni le père ni l'enfant n'ont le courage de la contredire car en fait, ils sont totalement sous le joug. Pour le coup, on parle d'emprise. En fait, cette famille est sous l'emprise de cette femme qui les tient on ne sait pas comment. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait de la violence physique. Je pense qu'elle en a la force. Il y a une emprise psychologique qui est évidente mais qui évidemment n'est pas dénoncée à part par les gens comme Greg et moi. Renverser les rôles, imaginer d'un homme qui parle comme ça de sa famille, on serait dans le cas de l'interdiction des BD de Bastien Vivès. Ça serait ça. Évidemment, si un jour ça mettait nos enfants en souffrance, là, la question ne se poserait pas. Si, un, elle se poserait. Le problème des QI à deux chiffres qui ont sauté les cours de maths, c'est qu'en fait, comme ils n'ont aucune capacité à raisonner, ils sont capables d'arriver à n'importe quelle conclusion si la question se poserait et deux, ce serait trop tard. Justement parce que tu ne pourrais pas retirer les fichiers d'Internet. Internet, c'est Skynet. Comme disait James Cameron en 97, comment tu éteins Skynet ? Comment on éteint aujourd'hui Internet ? Parce que par exemple, Prého, ils te l'ont dit comment ? Naturellement, on mangeait puis ils m'ont dit que moi... La gêne de l'enfant ! Ils m'ont dit si vous voulez, si vous amusez d'entendre. L'enfant, il est en semi-Reinman, regardez ses gestes de nervosité, regardez la posture du cou, regardez les mains, enfin, il est en souffrance totale. C'est horrible. Mais ça doit être bizarre d'annoncer ça. Il n'y a pas de tabou chez nous, en fait. Il n'y a pas de tabou. C'est vrai qu'on parle... Hein ? On parle de tout, nous. Oui. On parle de... Enfin, je veux dire, le sexe n'est pas tabou. Il va avoir 17 ans... Le sexe, c'est pas tabou. Le sexe n'est pas tabou. Un, ça se discute. Mais ça ne se discute que quand on parle de l'activité sexuelle de ses enfants. C'est-à-dire que les parents peuvent et doivent normalement évoquer avec leurs enfants effectivement à l'adolescence quelques mesures de précaution, entre guillemets. Mais les parents ne doivent pas mettre en avant leur sexualité à eux. Ça, c'est intolérable. Personne n'aime concevoir l'activité sexuelle de ses parents, même à n'importe quel âge. Que ce soit à 17, à 27, à 37 ou à 57, il est normalement dans une société sensée, insupportable. Un, d'imaginer ses propres parents copulés. Et deux, d'imaginer ses propres parents le faire avec quelqu'un d'autre. D'où le rejet du beau-père ou de la belle-mère. Mettre de la transparence sur l'activité sexuelle des parents, fut-elle récréative, c'est un pas incestueux. C'est un inceste léger, entre guillemets, mais c'est un inceste quand même. Évidemment, chaque chose en son temps. On ne va pas dire ça aux gamins qui ont 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Mais qui décide de l'âge, en fait ? Donc 6 ans, c'est trop tôt, 8 également. Alors c'est toi qui décides que tu t'affiches nu devant tes enfants à 10, à 11, à 12. Ce sont les errances, les fuites en avant d'une société sans transcendance, sans orthopraxie, où il n'y a plus de texte sacré ou de transmetteur de ce qui est interdit, de ce qui est autorisé. Et donc, ça donne des émissions où des MILF casent leur fils avec d'autres MILF. On l'a vu aux Etats-Unis récemment. C'est ma mère, là-dessus. Je suis là-dessus. Ça donne des émissions où des néo-stripteases, CF, l'émission de France 3, où des parents mettent en scène leur activité libertine et sadomaso devant leurs enfants. Comment voulez-vous contre-argumenter à un non-fraie qui vous explique que l'Empire s'effondre ? Ça s'effondre économiquement, ça s'effondre moralement, ça s'effondre intellectuellement, ça s'effondre militairement, politiquement. Que voulez-vous répondre ? On a toujours eu la parole très libérée ici, il n'y a pas de tabou. Et ce n'est pas gênant de te dire que tes parents font des trucs nus ? Toi, ça ne te choque pas ? Moi, ça ne me concerne pas, donc non. Le pauvre enfant, il faudrait qu'un psychologue nous aide, si les psychologues comprenaient quoi que ce soit à la psychologie, mais on ne sait jamais, je n'espère pas d'en rencontrer rien dans ma vie, et me documentent ce que cet enfant est en train de faire. Il est en train de vous expliquer qu'il vit chez une famille qui ne le concerne pas, qu'il est en train de se dissocier d'une famille à laquelle il ne parlera peut-être plus jamais. Je trouve ça très triste de vivre loin de ses parents, mais bon, on ne peut s'opposer que superficiellement à ses géniteurs quand on vit sous leur toit. On ne peut pas dire merde à ses parents sous leur toit, ça n'existe pas, et c'est à la limite même pas une question de volonté ou quoi, c'est une question de nature, c'est comme ça, c'est immanent, c'est congénital. J'invite les autorités compétentes à se saisir du dossier. Tout cela est bien plus grave que la gifle de M. Quatennens venait il y a des années à une femme qui l'empêchait de rentrer chez lui. Il y a des faits graves qui sont sur le point d'arriver, ces enfants sont sur le point de se faire martyriser et d'avoir une scolarité absolument meurtrie. Je me demande même comment cette femme les traite. Donc, j'invite les autorités compétentes qui me suivent à se saisir du dossier Pélissard et je compatis avec les conséquences que ce dossier peut avoir sur leurs enfants. Vous m'avez sommé de le traiter, ne me le faites pas trop souvent, vous êtes mes enfants à moi, je vous avoue que là, ça n'était pas très agréable. Et encore, Hugo, bizarrement, n'a pas mis l'extrait de la fausse sceptique. J'en ai entendu parler partout de cet extrait de la fausse sceptique. Manifestement, elle a envoyé le père, sans doute, alors qu'il ne disait pas un mot, mais sans doute, pour pouvoir encore l'humilier un peu plus, semblerait-il qu'elle l'ait envoyée débouchée devant tout le monde, la fausse sceptique. C'est-à-dire qu'en fait, symboliquement, elle et son activité génèrent des tonnes de merde qu'il est censé ensuite faire écouler dans la nature par une petite balayette. La cascade, la cataracte de sperme qui déferle de Poitiers jusqu'en Chine. Je ne vois pas bien le rapport. Voilà. Je pense que c'est la conclusion qui s'impose. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème, tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible.